Cette présentation expose les résultats annuels du groupe BCGE au 31 décembre 2021, ainsi que ses priorités et ses perspectives pour 2022. La performance économique 2021 est excellente, avec un bénéfice net record de plus de 125 millions de francs suisses, en hausse de 19,3%. Cette performance démontre la bonne réactivité du modèle d'affaires de la BCGE dans un contexte de reprise des économies suisses et internationales. La banque a ainsi su saisir rapidement les potentialités renaissantes au travers de ses 14 métiers. Elle est en mesure de proposer à l'Assemblée Générale un dividende en forte hausse. Tous les indicateurs de performance sont en hausse. La compétitivité de la banque est excellente, comme en témoigne la croissance des actifs gérés et administrés et celle des prêts hypothécaires. La productivité reste au niveau des meilleures banques suisses universelles avec activité internationale. La profitabilité exprimée par le rendement des fonds propres se situe à un bon niveau en comparaison avec les pairs. Enfin, la couverture des fonds propres atteint un niveau optimal supérieur à l'exigence minimale. Le chiffre d'affaires est en forte progression, reflet d'un positionnement stratégique adéquat. Quant aux charges d'exploitation, dont il sera fait mention plus loin dans cette présentation, celles-ci traduisent la dynamique d'investissement. Conséquence logique, le résultat opérationnel est en forte hausse. L'évolution remarquable des revenus de la banque est obtenue grâce à l'ensemble de ses métiers. La croissance du résultat net des opérations d'intérêt provient des financements aux entreprises et aux particuliers en progression. La hausse des commissions est portée par les activités de private banking et de financement du commerce international. Les opérations de négoce sont soutenues par l'activité d'échange. Enfin, les autres résultats sont principalement constitués par des plus-values sur actifs financiers propres. La BCGE est un contributeur majeur du financement de l'économie genevoise. Elle octroie 18,4 milliards de francs suisses de financement aux entreprises et aux particuliers, en hausse de 763 millions de francs suisses sur un an. La part des hypothèques reste bien proportionnée, avec un poids de 45 % du total du bilan, confirmant la saine diversification du modèle d'affaires de la banque. Les dépôts de la clientèle progressent de 8 % pour atteindre les 18,2 milliards de francs suisses. Ils confèrent à la banque un taux de couverture des hypothèques élevé de 144 %. Cette progression atteste de la confiance des clients envers la banque et du succès du programme de fidélité Avantage Service. La marge brute d'intérêt affiche une hausse significative de plus de 2,4 %. À 251 millions de francs suisses, elle représente pour la banque un nouveau record, grâce à la croissance du volume des affaires commerciales et une stratégie ALM adaptée. Les commissions, en progression de 17,7 %, atteignent un plus haut historique. Soutenues par le succès des mandats de gestion et des fonds de placement, les commissions sur titre progressent de 16,2 %. Reflet de la dynamique du commerce international, les commissions de crédit sont en forte hausse de 29,2 % et les autres commissions augmentent de 5,6 %. Niveau record pour les actifs gérés et administrés qui franchissent le seuil des 34 milliards de francs suisses. Cette augmentation est réjouissante et confirme une nouvelle fois l'excellente compétitivité de la banque. La clientèle privée est le premier contributeur à cette évolution remarquable, notamment la clientèle sous mandat. Les fonds de placement Synchrony enregistrent aussi une belle progression de 21,7 % pour atteindre les 3,9 milliards de francs suisses. Au service de ses clients, la banque poursuit ses investissements sans discontinuer. Elle le fait notamment dans la digitalisation, la sécurité informatique et la transition énergétique. A ce titre, la BCGE a obtenu la certification CO2 Footprint suite à l'audit de son bilan carbone. En 2021, 15 nouveaux postes ont été créés, portant l'effectif total du groupe à 834 collaborateurs en équivalent temps plein. Les fonds propres sont en hausse continue avec une augmentation de 6,5 % et atteignent 1,827,000,000 de francs suisses. Depuis 2005, plus de 1,1 milliard de francs suisses de fonds propres supplémentaires a été créé. Le ratio de couverture dépasse quant à lui les 16,5 %, bien au-delà de la norme requise des 12 %. La BCGE appartient ainsi au groupe des banques bien capitalisés et solides, comme en témoigne le relèvement de son rating par l'agence de notation Standard & Poor's. 355 nouveaux actionnaires ont rejoint la BCGE en 2021. L'élargissement, année après année, du cercle des actionnaires institutionnels et privés est réjouissant. Cette diffusion large est bien distribuée puisque 83 % des actionnaires détiennent entre 1 et 50 actions. L'action BCGE a connu une année 2021 de stabilité avec une légère hausse du cours. Celui-ci s'ajuste progressivement à la valeur intrinsèque de l'action qui se situe, compte tenu de l'évolution des fonds propres, à 257,60 francs suisses. Le potentiel d'appréciation du titre demeure important. Le pay-out ratio, qui se situe en 2021 à 34,3 %, permet à la banque de constituer, année après année, une base de fonds propres très solide. Elle est ainsi en mesure de financer son développement, comme celui de l'économie genevoise. Lors de l'Assemblée générale du 3 mai 2022, le Conseil d'administration proposera la distribution d'un dividende en hausse à 4,50 francs suisses, soit 9 % du nominal. La banque crée de la valeur pour ses parties prenantes. Que ce soit pour les actionnaires, les clients, la communauté ou les collaborateurs, la BCGE s'engage dans une démarche de long terme. On relèvera notamment qu'en 2021, le rendement de l'action se situe à 2,8 % et que la contribution financière totale aux collectivités publiques, au titre de l'exercice sous-revue, s'élève à 61 millions de francs suisses. Un bref regard rétrospectif permet de constater que la banque a créé plus de 1,6 milliard de francs suisses de valeur depuis 2000. Une part conséquente de ce montant, soit 78 %, est revenue à la collectivité publique, alors que 5,4 % ont été distribués aux actionnaires purement privés. À gauche de l'écran, les défis exposés le 10 août 2021 lors de la présentation des résultats semestriels. À droite, les réalisations de la banque au 31 décembre 2021. Mission accomplie pour ce qui est du rôle de partenaire central de l'économie régionale, avec un encours de crédits toujours croissant à 18,4 milliards de francs suisses et des crédits hypothécaires à 12,7 milliards de francs suisses. Les actifs privés s'élèvent à 18,3 milliards de francs suisses et les fonds de placement synchronis atteignent 3,9 milliards de francs suisses. S'agissant du soutien à l'économie genevoise orientée vers l'international, la BCGE est un partenaire très actif, avec près du tiers de son chiffre d'affaires réalisé en euros et en dollars. Conséquence des investissements dans la digitalisation, 26 % des nouveaux comptes ont été ouverts en ligne en 2021. Enfin, la banque accompagne sa clientèle dans le cadre de la transition énergétique et a reçu la note A de la société indépendante MSCI ESG. Pour 2022, la banque a défini 7 priorités stratégiques. Agir comme le partenaire central de l'économie genevoise et être leader du financement hypothécaire dans un environnement de prix qui reste élevé. Capitaliser sur le succès que connaît la banque dans le domaine de la gestion privée grâce à une philosophie de placement précise et performante. Développer certaines niches du marché de l'asset management. Être un vecteur du rayonnement de l'économie et du commerce genevois. Innover dans la digitalisation bancaire et accompagner la clientèle dans le cadre de la transition énergétique. En 2022, la banque poursuit son expansion commerciale en captant la reprise conjoncturelle, s'appuyant sur la diversité de ses compétences et sur l'adéquation de son modèle d'affaires aux demandes de l'économie. Elle considère que son positionnement stratégique est favorable à la croissance des affaires à forte valeur ajoutée. Sa solidité financière en fait une adresse de dépôt sûre. Elle porte une attention soutenue à l'évolution des taux et préconise une politique de prudence en matière de crédit. Elle vise le développement d'affaires moins consommatrices de fonds propres et élargit son offre pour les entreprises. Ainsi, sauf dégradation de la conjoncture et compte tenu des développements commerciaux planifiés, la banque s'attend à un résultat global en légère progression sur l'année 2022.